et bien le bonjour à tous allez on se retrouve pour une vidéo de statut d'avancement du projet sur l'alliance du nord puisque j'ai mis un gros coup de collier très récemment et du coup j'ai pris pas mal d'avance sur le planning prévu qui était normalement de trois mois pour terminer en avril j'avais commencé le 13 janvier la première vidéo et là on est quoi le 20 février quelque chose comme ça et j'ai presque terminé donc c'est bien c'est bien toujours bien d'avoir un peu d'avance et c'était un plaisir de travailler sur toutes ces figurines je vais vous présenter déjà où j'en suis du coup on en était où déjà pour rappel toute la partie infanterie était terminée donc j'ai quatre régiments de ce type là je vous avais déjà déjà présenté pareil super super figurines les grappes de mantique vraiment vraiment très bonne qualité sur ces modèles là ensuite j'ai terminé les naiad aussi voilà donc la horde de ice naiad donc toujours avec ce vert ce vert et ce rouge pour la couleur d'armée mais quand même assez de rappeler un petit peu du bleu donc parmi les nouveautés donc vous voyez pas mal de corbeaux en arrière-plan là du coup j'ai cinq régiments de corps de deux corbeaux qui sont en courte finalisation parce que les corbeaux donc eux sont sont terminés ou presque donc vous les voyez là voilà sur les socles avec les tiges métalliques comme je vous avais dit que j'aimais bien faire c'est un peu plus discret en plus en corbeaux c'est noir donc ça passe bien et voilà on a rajouté la neige sur le socle les petites herbes et donc on en a cinq fois deux comme ça donc je sais pas si vous le voyez là mais j'ai varié un petit peu les ailes normalement il ya que deux positions pour les ailes les corbeaux il ya la position haute et la position enfin très haute et un peu moins haute et donc j'en ai fait moi qui allait vers le bas je trouvais que ça passait bien je vais vous montrer un exemple donc j'ai dû juste un petit peu rafistoler les ailes mais ça donne un petit peu plus de variété voilà par exemple celui ci normalement là vous voyez ici en fait les ailes sont dans le mauvais sens entre guillemets normalement elles sont positionnées exactement comme le copain d'à côté voilà mais voilà je trouvais que ça faisait un petit peu de variété je vais enlever les maillots puisqu'il me gêne pour montrer là voilà je trouvais que ça faisait un petit peu de variété je trouvais ça pas mal et je trouve que la position reste assez naturel sur sur les ailes donc donc ouais je suis assez content du résultat ça apporte un peu justement de différence d'unité à l'autre parce que sinon que deux positions et moi j'en ai vraiment beaucoup ça faisait assez peu voilà donc voilà les corbeaux j'ai juste pas fini les becs je suis encore en je suis encore en réflexion sur les becs parce que voilà je sais pas si je les laisse noir je vais peut-être essayer de faire un petit brossage à sec gris voir s'ils ressortent pas un peu mieux je début je les avais fait orange et ça me plaisait pas donc j'ai changé mais bon voilà c'est du détail et du coup sur ces corbeaux ensuite ce qui manque ce sont les les bonhommes qui vont au dessus les nains et donc les nains ce que j'ai fait c'est que j'ai complètement dégrappé les nains voilà et j'ai fait en sorte de laisser le moins de de figurines en contact avec la grappe ou en tout cas sur des parties qui sont pas importantes une fois peint pour essayer de faire la peinture directement dessus donc j'ai fait une première sous couche gris et ensuite une toujours pareil couleur sable zénithale c'est toute l'armée un peu pareil pour que mes contrastes derrière ils ressortent pareil donc voilà une version du d'un nain donc je vais pas utiliser le rocher moi je les aurais en sper et l'autre version du nain donc voyez il y a de la chaîne il y a de la lance il y a plusieurs têtes on a pas mal de choix de têtes et il y a les petits petits cristaux qui sont lancés là parce qu'ils ont une attaque de tir cela donc moi je vais en mettre je pense que j'en mettrai un avec lance et un avec cristaux à chaque fois comme ça au moins je pourrais j'aurai la flexibilité de jouer un petit peu ce que je veux voilà donc les nains sont là sur grappe ils sont prêts à être passés en peinture donc ce que je vais faire comme d'habitude je vais d'abord passer les contrastes directement sur sur grappe pour faire le gros du travail et ensuite je les monte et je finalise une fois monté quoi donc voilà les corbeaux sont presque terminés ensuite on a travaillé pas mal sur les héros donc voilà un un teign je sais jamais si je prononce correctement mais en tout cas c'est un héros qui rapporte et avec une bannière bon j'ai vrai que j'ai pas de bannière sur ce modèle serait pas mal de voir comment comment le rendre un peu plus cohérent sur le fait qu'ils soient raliments avec une belle fourrure et donc le revers de la fourrure je l'ai fait rouge pour donner voilà les couleurs d'armée et voyez les armes qui sont normalement en métallique moi je considère qu'il les a taillé dans la dans les cristaux de roche donc voilà pareil toujours pareil pour pour regarder cette couleur d'armée tu voyais j'ai pas complètement terminé en fait ce que j'essaie de faire là c'est de pouvoir jouer mon armée en 2300 points et ensuite je reviens petit à petit sur mes figurines j'ai l'habitude de faire ça pour finaliser des petits éclaircissement des détails et tout ça mais voilà disons 95% de la figurine est terminée et vous voyez je marque bien le leader point bon je l'ai pas fait par exemple ici sur les corbeaux encore mais j'ai fait sur pas mal d'unités c'est très très pratique dans le jeu donc donc voilà un premier teign ensuite un autre sur frostfang donc là ce que j'ai fait d'abord donc le frostfang je l'ai travaillé à l'aéro donc vous voyez c'est beaucoup plus sombre en bas en l'éclaircissant du coup sur la ligne centrale je vous en montre rien parce que du coup j'ai pris de l'avance et j'en ai deux autres dans des cartons qui sont prêts à être travaillés et vous voyez je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme ma première couche à l'aéro voilà en fait ce que je fais c'est que vous voyez il est clairement noir dessous voilà et ensuite je viens faire une bah plusieurs d'abord du bleu un peu foncé c'est l'ultra marine bleu donc c'est le plus classique des bleus dans le wargame je dirais depuis games que je viens passer en couche assez large sur les extrémités et sur la ligne dorsale centrale et ensuite je viens éclaircir un peu un peu à la manière des corbeaux en fait j'essaie de faire que que mes bêtes se ressemblent pour avoir une certaine cohérence et le noir c'est assez passe partout donc voilà donc ça c'est le travail à l'aéro et tout le reste est fait au pinceau comme je disais j'en ai j'ai pris même de l'avance puisque j'en ai deux qui sont prêts qui sont prêts à passer en peinture pour la suite mais voilà en voilà un terminé ou presque donc voyez lui je lui ai mis une épée je vous avais dit moi j'aime j'aime les épées j'ai mis une épée et voyez j'ai fait comme une gemme verte ici sur les épaules pour pouvoir faire l'osl l'effet de lumière et donc voilà comment il rend je trouve qu'il rend bien avec la avec la neige et puis ouais je lui ai fait une petite cape bleutée parce que bon quand même si c'est l'alliance du nord donc j'ai utilisé un contraste que j'ai acheté récemment qui s'appelle pillar glaciers alors je suis pas bon je sais pas si c'est moi quoi mais j'ai l'impression qu'il ya beaucoup moins de pigments sur celui là c'est certainement justement pour faire cet effet là mais là par exemple j'ai dû mettre quatre couches de cette de ce pole alors qu'il est très bien mélangé donc c'est pas un problème de pigments j'ai dû mettre quatre couches et vous voyez même des parties où je trouve que c'est encore trop clair donc bon c'est pas c'est pas le meilleur des contrastes que j'ai eu à travailler avec mais en tout cas voilà je suis content du rendu global de celui-là aussi ensuite pour continuer dans les héros donc un snow troll prime donc ce que j'ai fait sur celui là c'est que je suis venu à je vous avais dit que j'aimais pas les épaulettes là donc je suis venu remplacer les épaulettes par une sorte de face et de la pâte que j'ai mis au milieu de l'épaulette pour cela pour faire comme si c'était de la roche et dans cette roche j'ai fait sortir des gros pics que j'ai peint de la même couleur que les j'aime et tout ça pour faire comme si et pareil j'ai fait des effets de lumière un peu faire comme si vraiment lui il était et bah pour qu'il ressorte clairement sur la table là il va tout de suite ressortir avec ses avec ses piques là et sinon bah comme d'habitude le socle vous voyez j'ai remis du caillou comme j'avais fait dans le dans le tuto alors ce que j'ai fait c'est que je positionne d'abord la figurine un socle de 50 mm je positionne la figurine ensuite je vois où je mets les cailloux et puis comme ça moi je suis sûr qu'il va bien rentrer et que ça sera cohérent sur le sur le socle voilà et pareil je suis venu faire de l'effet de lumière sur le sur le manche une fois pas je suis plutôt content du résultat il avait vraiment badass donc voilà pour lui ensuite si on finit sur les héros bas plus grosse pièce je sais même pas si je vais pouvoir la montrer sur l'écran donc voilà je suis obligé de le mettre sur le côté c'est le géant de glace donc pareil vous voyez les pics verts là donc il y a toujours la même technique et pareil encore une fois avec les effets de lumière on voit même sur ses sur sa main l'effet de lumière donc en utilisant l'aéro bien dans la direction de la source de lumière voilà ça donne un effet sympa je trouve j'ai essayé de lui faire des ongles un peu vraiment crades enfin avec des dégradés voilà j'ai pas mal travaillé sur lui voyez la barbe aussi j'ai essayé de faire l'extrémité un peu plus blanche que le que le haut de la barbe j'ai pas mal travaillé sur lui ce qui était pas évident pour être honnête sur cette figurine donc elle est grosse donc ça c'est facile entre guillemets pour la précision non ce qui est pas évident c'est que c'est des teintes très proches toutes parce que voilà on a de l'os il ya beaucoup d'os ici c'est des homoplates et tout là aussi c'est de l'os et je voulais pas qu'en fait ça fasse trop monochrome donc ce que j'ai fait vous voyez ben en fait j'ai utilisé les homoplates ça comme vraiment de l'os vieillis et pour tout ce qui est griffes j'ai utilisé couleur plutôt os classique pour qu'ils ressortent bien mais qui tranche quand même sur l'os un peu plus vieillis voilà pareil sur les bottes sur les bottes aussi c'est pas évident parce que c'est toujours les mêmes teintes donc pareil j'ai fait de l'os vieillis sur sur les deux homoplates là et ensuite sur les parties de l'os ben j'ai fait vraiment de l'os pareil le bandage j'ai utilisé un autre marron que le marron de la fourrure c'est pas toujours évident de trouver les teintes mais une fois qu'on comprend l'habitude de trancher et de faire en sorte qu'on n'ait pas du ton sur ton je trouve que ça le fait bien la peau voilà je suis allé sur le bleu c'est quand même un géant de glace je trouvais que sinon sur mon schéma de couleurs on n'avait aucun moyen de deviner que c'est un géant de glace je faisais pas cette peau bleue et la peau bleue je l'ai travaillé longtemps pendant sur beaucoup beaucoup de couches et tout je sais pas si ça se voit bien à la sur la vidéo mais en fait il ya des effets d'ombrage assez important au niveau des muscles et tout ça qui sont apportés et par l'aéro et par les contrastes et par là le pinceau quoi voilà bon je suis assez content du résultat il est un peu flashy à voir si à terme je le ternis un petit peu au niveau de sa peau mais en tout cas dans l'ensemble j'en suis très content et surtout son arme je trouve qu'elle ressort ressort vraiment bien ça c'est vraiment la bonne idée de de l'armée ce vert là qui ressort et pareil sur le socle on a le rappel donc donc ça match bien très content de cette figurine très belle figurine nomantique encore une fois allez ensuite les trolls donc les trolls vous souvenez cela j'avais remplacé les épaulettes que je suis venu donc couper d'abord la plus grosse partie à la scie à ruban et ensuite poncer la plus petite partie et je suis venu faire à la green stuff de la fourrure sur les épaules blanches encore une fois pour bien contraster avec la peau et vous voyez mes trolls je les ai peints à l'aéro donc avec du marron et encore une fois en essayant d'apporter plus de clarté sur certains aspects sur certaines parties un peu plus saillantes de la figurine et vous voyez j'ai rajouté des petits knoblar donc ce sont des figurines games workshop des ogres initialement et ouais je trouve j'aime bien ajouter une petite touche comique surtout sur des trolls qui ont toujours cet aspect un petit peu stupide etc je trouve que ça match bien qu'ils aient des petites figues comme ça donc voyez encore une fois bleu pour rappeler le bleu mon avec un tonneau et lui il est vraiment entre deux cailloux en train de galérer comme pas possible et là lui il a la main main sur son dos donc je suis venu convertir parce que ça normalement il est en train d'aider pour tirer sur du crash plomb donc il a une mèche en fait enflammé pour allumer de ce côté là en fait voilà et moi je suis venu couper ça et j'ai rajouté une toute petite hache de l'autre côté comme si c'était un guerrier et voyez pareil ce troll normalement dans sa main il a un caillou exactement comme celui là voilà et pour essayer d'avoir un peu de variété parce que sinon tous les trolls sont exactement identiques je suis venu mettre un os je trouve que ça le fait bien il va taper avec un avec un avec un buste de cadavre donc voilà la première ligne de la horde de troll et du coup la deuxième ligne un peu similaire donc encore une fois j'ai j'ai placé les cailloux avant de placer les de troll histoire que ça remplisse bien le socle et voyez lui son arme j'essaie de faire un dégradé de roche et de et de noir donc voilà pour les trolls j'en suis assez content mais pareil là j'ai rajouté une petite besace j'ai un petit peu les custom et toujours de manière à ce que soit le plus visible possible donc par exemple celui ci comme je sais que c'est l'arrière de la horde et ben je suis venu pour que mon parce que bon moi aussi je joue je suis venu mettre la besace ici qui me ressort bien là je revois bien mon doblard avec mon schéma d'armée et je vois bien cette arme là voilà histoire que quand c'est sur la table je vois bien ressortir ces détails qui m'ont qui m'ont pris du temps et qui m'ont fait plaisir à les faire donc voilà pour ça donc les trolls pareil j'ai pris de l'avance puisque vous voyez j'en ai d'autres ici qui sont déjà sur lesquels j'ai déjà travaillé à l'aéro donc par exemple il ya celui là voyez donc là tout le travail aéro est terminé donc il a été sous couché en gris puis avec un zénithal et sur la partie fourrure peau etc j'ai déjà fait la plus grosse partie du personnage quoi et sur celui ci je suis venu faire à la green stuff que j'ai ensuite passé au pas à la dremel là pour essayer de faire vraiment comme ça c'était de la roche qui sera verte pour encore une fois essayer d'apporter de la variété sur ces armes de ces trolls déjà qu'ils ont tous une position très statique et très difficile à changer voilà j'aime pas avoir une ligne de troll tous exactement les mêmes donc ça me permet d'apporter un peu de variété et de la même manière mon bon collègue à en oriel qui m'a fait l'impression qui avait préparé ça pour pour team je crois ben il m'en a imprimé un ou deux comme ça bon c'est un poil gros alors c'est pas un problème au niveau esthétique parce que ça le fait bien il a vraiment une arme complètement démesuré simplement c'est pour le positionnement sur le socle ça va être un peu plus compliqué mais bon je vais me débrouiller et en fait vous voyez c'est exactement l'arme du géant qui est disponible sur le volt et juste à échelle réduite en fait voilà c'est sympa et c'est très bien réalisé donc très belle impression et j'ai des petits knoblar qui viendront aussi compléter ces petits régiments donc vous voyez en voilà un du coup il a un poulet dans la bouche pareil il est déjà sous coucher prêt à passer en peinture et celui-ci bon j'en ai plusieurs mais je suis pas sûr d'en mettre non plus beaucoup l'idée c'est juste et celui-ci bien connu aussi qu'un sac énorme avec même une tête de cadavre du poulet ici et ça ça va apporter de la couleur aussi c'est aussi ça l'idée c'est que quand vous avez des petits détails comme ça ça apporte tout de suite la couleur à l'ensemble voilà donc sur les corbeaux sur la partie un peu plus complexe de modélisme ben je suis assez content du résultat dont je vous avais déjà montré du corps qui a été moulé voilà donc j'ai hâte de le peindre mais bon je suis pas je suis pas encore assez avancé j'en ai moulé quatre déjà des corps donc chaque corps que je moule j'ai tout ce qu'il faut après pour faire un comment ça s'appelle un corbeau supplémentaire donc c'est que du bénef il y a même les nains et tout je vous l'avais déjà expliqué voilà donc donc dans l'ensemble on avance extrêmement bien je dirais même plus vite que ce que j'avais prévu puisque j'ai quasiment terminé en fait et comme j'ai dit j'ai même pris de l'avance sur ce que j'avais à faire et puis je suis vraiment content du rendu global franchement j'ai hâte de le voir sur une table là avec tout ce vert qui va qui va flasher les corbeaux aussi parce que les corbeaux vont apporter aussi de la couleur parce que sur ces nains là je vais faire des roues parce que j'aime bien les berserker donc il va y avoir des roues là en plus ils ont des petites crêtes je sais pas si on voit bien là hop voilà il y en a qui ont des petites crêtes comme ça et sinon ils ont des cheveux un peu qu'est ce qu'ils sont là voilà ils ont des cheveux vraiment qui seront bien visibles là aussi il ya beaucoup de barbe beaucoup de cheveux donc quand on va mettre ça en orange alors je sais pas encore si je vais tous les faire en orange ou pas en tout cas ça va être sympa et encore une fois il va y avoir du vert qui va venir popper sur les lances qui va venir popper sur les petits projectiles de tir là les petites pierres qu'ils ont dans leurs mains donc ça va être ça va être sympa ça va apporter un peu plus de couleurs à ces corbeaux qui sont assez bon ça reste du corbeau quoi c'est pas non plus hyper hyper coloré donc voilà donc l'ensemble pour moi est très cohérent et rend vraiment bien donc j'ai bien hâte de les aligner sur la table et de voir ce que ça donne et si tout va bien normalement mardi j'ai une partie prévue et puis je vais faire la petite surprise de ramener mon alliance du nord et voilà bon j'espère que cette vidéo vous a plu j'essaie de faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé là et puis on va continuer sur le projet c'est pas complètement terminé donc quand ce sera terminé je ferai une vidéo finale je pense d'ici d'ici une à deux semaines en fait et puis on embrayera sur le prochain projet voilà j'ai une petite idée à la tête peut-être avec peut-être un petit concours pour vous faire gagner une unité gratuitement quoi voilà bon on va voir comment je vais structurer tout ça et bien sûr ce je vous souhaite une bonne fin de journée bon fin de dimanche et puis on se voit très bientôt allez à la prochaine